Trois entreprises sur quatre se lancent sur le principe d'une innovation. Innover c'est important. Alors comment créer mon entreprise innovante ? Réponse tout de suite, c'est Objectif Innovation. Laurie Herman, vous êtes chargée de projet création d'entreprise à HDFID. HDFID, c'est la structure dans notre région qui accompagne l'innovation des entreprises et des territoires. Bienvenue également à Gael Lorus. Vous êtes directrice d'Amiens Cluster. On est chez vous et vous nous présenterez cette structure et comment vous accompagnez les entreprises du secteur. Une d'entre elles c'est Bellicaire, Rémi de Groslard. Vous êtes dirigeant de cette entreprise. C'est quoi votre métier ? Alors Bellicaire avec mes deux associés Maxime et Mélissa. La vocation de Bellicaire c'est de rendre accessible l'alimentation spécifique au syndrome de l'intestin irritable grâce à des plats cuisinés conçus pour réduire les symptômes digestifs. D'accord. Il y a un objectif, il y a une promesse en fait à vos clients au travers de ces plats. Donc on en parlera tout à l'heure. On parlera surtout de votre parcours d'innovation et comment vous avez été accompagné. L'accompagnement c'est très important. On va en parler avec vous Laurie. Sensibiliser à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat innovant. Ça se passe quand, comment et à partir de quel âge presque ? Ça se passe dès les premières années de scolaire. En fait sensibiliser c'est un peu comme, moi je prends l'image du jardinage où il faut planter des petites graines pour pouvoir espérer faire pousser une forêt. Une forêt dans laquelle on va retrouver des grands arbres mais aussi de la plus petite végétation, des arbustes ou des petits champignons. Après c'est vrai que l'enjeu c'est de savoir si la sensibilisation qu'on fait à l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, donc dès la primaire, est-ce qu'elle a un impact plus tard sur l'acte d'entreprendre ? Pour pousser très haut, il faut creuser profond, Confucius. Alors vous avez réalisé deux enquêtes en 2020 et 2023 auprès de 200 porteurs de projets. Elle parle cette enquête, elle est très intéressante justement sur le sujet de la sensibilisation. Qu'est-ce qu'elle dit ? Notre objectif avec cette enquête c'était de savoir quel était l'élément déclencheur à l'envie d'entreprendre et à la démarche entrepreneuriale. On en tire deux enseignements. Le premier c'est qu'on a un tiers, 32% exactement, des porteurs de projets qui ont été interrogés qui déclarent se souvenir avoir eu une action de sensibilisation pendant leur parcours de formation. D'accord. Le deuxième point, c'est que le troisième facteur déclencheur de l'acte d'entreprendre, c'est la sensibilisation dans les études supérieures, juste après l'entourage entrepreneurial et en première position, l'expérience professionnelle qu'on ait côtoyé un chef d'entreprise ou eu une mission professionnelle qui nous ait stimulé à entreprendre derrière. Donc la sensibilisation, vous le prouvez avec cette enquête, est fondamentale pour créer un terreau propice à la création d'entreprises. Alors comment on sensibilise dans notre région ? Alors si on reste sur la métaphore de la forêt, de ces acteurs de la forêt interconnectée, on a la chance en région d'avoir un maillage très dense de structures qui soit sensibilisent à l'entreprenariat, comme je viens de l'expliquer, soit accompagnent à la création ou la reprise d'entreprises, que ce soit de la création classique dans l'économie classique, dans l'économie sociale et solidaire, ou de la création innovante comme on l'évoque aujourd'hui. Alors ça, ça se joue avec le rectorat, avec l'académie, vous bossez ensemble ? Le conseil régional a un partenariat très fort avec l'académie de région et avec les universités, et ça c'est assez inédit en France. Et ils labellisent des actions qui vont dans les écoles pour sensibiliser à l'entreprenariat. Sur l'année scolaire 2022-2023, c'est plus de 57 000 étudiants et élèves qui ont été sensibilisés à la pédagogie entrepreneuriale, et c'est quasiment 1200 enseignants qui l'ont été. Et parmi ces actions, vous sensibilisez dès la primaire ? Dès la primaire, oui. Dès la primaire ? Oui, oui, il y a des exemples. Il y a Skillbot, une action qui est portée par l'Union des industries et métiers de la métallurgie. L'UMM ? Voilà, l'UMM, qui intervient dès la primaire et le collège pour la création de robots ayant des fonctions innovantes, tout en apprenant les métiers de l'industrie. Il y a d'autres dispositifs pour les niveaux collèges, lycées et études supes également. Parlez-nous de la maison des entrepreneurs. Ça, c'est important, c'est une référence, un point d'appui pour lancer mon projet entrepreneurial. Oui, c'est un peu le service public en région de l'entrepreneuriat. C'est un dispositif qui est porté par le conseil régional et à l'intérieur duquel il y a 17 structures qui accompagnent des porteurs de projets de création dites classiques ou relevantes de l'économie sociale et solidaire. D'accord. En 2022, c'est plus de 35 500 porteurs de projets qui ont été accompagnés et 5 600 jeunes entreprises qui ont été accompagnées dans leurs trois premières années d'existence. Vous notez l'adresse du site internet de HDFID où vous aurez tous ces renseignements. Alors, Gail Ruse, vous êtes donc directrice d'Amiens Cluster. C'est quoi votre métier, votre vocation à Amiens ? Alors, notre vocation, ça va être d'aider, d'accompagner les porteurs de projets innovants. Donc, soit à l'entrepreneuriat par un parcours d'incubation, accélération, soit des entreprises déjà implantées qui auraient vocation justement à diversifier leur partenariat, à monter des projets innovants. C'est ce que vous avez fait, Grémy ? Voilà, très bel exemple. Donc, il y a un parc d'innovation qui existe. Vous accompagnez combien de projets chaque année ? Alors là, petite easing. Donc, le parc d'innovation d'Amiens Cluster fête ses 5 ans. Donc, je vous invite le 15 novembre. D'accord. Bloquer la date. Donc, fait ses 5 ans, il se sont environ 80 start-up porteurs de projets qui ont été accompagnés durant ces 5 ans. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un programme d'accompagnement ? Alors, plusieurs choses. Alors déjà, la passion des personnes qui accompagnent les porteurs de projets, c'est une vocation. On a la chance à Amiens Cluster d'avoir un réseau de formateurs et de mentors pour accompagner donc quelque part sur mesure les porteurs de projets. D'accord. C'est du sur mesure. Voilà. Donc, au niveau des formations, c'est plutôt en collectif. Et au niveau du mentorat, vraiment une approche individuelle au cas par cas par rapport aux besoins de chaque porteur de projet. Après, ce qui fera aussi l'autre spécificité, c'est qu'Amiens Cluster s'intègre dans un réseau. Donc, on a évoqué HDFID, mais on peut parler aussi du conseil régional des Hauts-de-France, d'Amiens Métropole, de la BPI, des pépinières de la CCI. Donc, vous avez tout un réseau de compétences propices, on espère, à ce que les graines plantées puissent se développer et puissent pousser dans les meilleures conditions possibles. Alors, comment se porte la petite graine Bellicar ? Pour répondre, pour rebondir. Il a déjà poussé. Il est sorti de terre, lui. Surtout pour rebondir sur ce que disait Gaël. Donc, on a beaucoup été accompagnés sur le projet avec Amiens Cluster, notamment sur les formations qui sont très professionnelles et très constructives, surtout. Et surtout, sur la mise en relation avec cet énorme réseau, que ce soit pour les financements, pour des contacts professionnels, pour nous aider tout simplement à avoir des conseils. Donc, en fait, c'est vrai qu'on est accompagnés sur tous les stades de vie du projet, finalement. Donc, c'est un accélérateur, un peu. Alors, dans une première partie, c'est plutôt une grosse partie formation pour apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat et se lancer. Et ensuite, effectivement, on a vraiment cette partie accélération quand on est dans le concret, dans le vif du sujet, où là, effectivement, on accélère et on y va vraiment. Vous êtes tout jeune ? Juste avant de créer votre boîte avec vos deux associés, vous faisiez quoi ? On a fait Unilassal, donc une école d'ingénieurs en alimentation santé, exactement à Beauvais. Et Mélissa et moi, on est aussi diététiciens de formation avant ça. D'accord. Donc, l'accompagnement, la formation, quels sont les sujets, vous, concrètement, sur lesquels vous aviez le plus d'attente pour réussir et transformer votre projet ? Vraiment sur le concret. Exemple. Parce qu'on va dire, au début, on pense à du marketing, à une stratégie. On se dit, c'est super, on va faire ça, mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où Amiens Clusser prend tout son sens, c'est de structurer justement l'activité, de mettre des plans d'action, de dire le marketing, c'est ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais sans être vraiment les décisionnaires, parce que le décisionnaire reste le porteur du projet. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement, du conseil pour nous aider à nous prendre les bonnes décisions dans la conduite de l'entreprise. Quelles difficultés avez-vous rencontré ? Et avec cet accompagnement, comment vous pouvez les surmonter ? Alors, les premières grosses difficultés qu'on a eues, c'était concevoir le produit, forcément, parce que nous, sur du plat cuisiné, il y a eu le recettage. Donc là, c'est Mélissa, vraiment la diététicienne formée à ce régime qui les a mis en œuvre. D'accord. Après, il y a toute la partie R&D, et pour concevoir les premiers produits. Et c'est là où Amiens Cluster nous a énormément aidés, pour justement trouver les bons locaux pour pouvoir faire la R&D, mais aussi HDFID, pour financer finalement tout ça, parce que c'est bien d'avoir des prestations, d'avoir des produits, d'avoir des locaux, mais à la fin, le financement reste quand même le nerf de la guerre, et il faut payer tout ça. Et grâce au fonds régional, grâce à HDFID, on a pu payer cette prestation. À quelle hauteur ? Le montant. Le financement, oui. Nous, on a eu 13 000 euros. D'accord. Voilà. Très bien. Et ça nous a permis de développer notre produit. Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent, Gaëlle ? Alors, historiquement, à Amiens Cluster, on était plutôt sur des sujets soit en e-santé, e-santé, soit tournés vers l'énergie. D'accord. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a une diversification un peu de projets, et ce qui est facilité, simplifié par le conseil régional qui propose des co-incubations. D'accord. Ce n'est pas pour être hyper technique, mais ça veut dire que, par exemple, une startup qui serait chez nous, qui aurait besoin de compétences complémentaires. Je pense à Itera, si on parle des agros, je pense à Eura Santé, si on est sur un sujet très pointu en santé ou Eura Tech, par exemple, sur le numérique. On peut tisser des liens de manière très simple entre nous, vraiment de nouveau au service du porteur de projet. Comment va le business aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on crée sur ce mois-ci. Donc, on espère un lancement opérationnel pour la fin d'année ou début 2024. Bonne chance. Merci. Et en plus, il y a une utilité dans votre métier. L'utilité, c'est d'améliorer la vie des souffrants. Bien sûr. Il y a une vraie vocation. Laurine, un commentaire ? Félicitations. Merci. C'est là qu'on voit les impacts de ce qu'on fait. Pour nous, ça donne du sens au travail des structures d'accompagnement. Vous avez un conseil à donner à celles et ceux qui seraient intéressés pour candidater à votre programme ou d'incubation ou d'accélération ? Alors, j'allais dire, venez nous voir dès que vous avez une idée. Vous ne savez pas par quel bout l'apprendre. Vous posez des questions, venez nous voir. Et soit directement à Amiens Cluster, soit le réseau, on trouvera les meilleurs dispositifs pour vous accompagner. Donc, une question, une idée, venez. Et le plus en amont possible. C'est ça. N'hésitez pas. Qu'on vous aide. Tout à fait. Je vous redonne l'adresse du site d'HDFID. C'est eau-de-france-id.fr. Ça s'affiche à l'écran. Notre prochain rendez-vous concernera aussi les financements de vos projets et en particulier les financements européens. Ça peut peser. Ça peut être un déclencheur utile pour mener à bien un projet d'innovation. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada